... ... ... à peser négativement sur la santé. C'est pourquoi je voudrais me réjouir du choix du thème de cette session et en remerciant le directeur général et le bureau de l'Assemblée mondiale. Je voudrais m'associer à la déclaration prononcée par le Togo au nom de la région africaine de l'OMS. Mesdames, Messieurs les délégués, la thématique de ce débat général, la santé pour la paix, la paix pour la santé, nous interpelle à plus d'un titre. En effet, les conflits armés et autres actes de violence causent de terribles souffrances aux populations et mettent en péril leurs droits les plus élémentaires, dont celui de bénéficier du meilleur état de santé possible. De plus, les situations de conflits affectent considérablement les actions des organisations humanitaires des personnels de santé et d'aides à la personne qui, bien souvent, sont victimes d'actes de violence. Les services de santé sont, eux aussi, la cible d'attaques à l'occasion de conflits. Aussi sont-ils souvent dans l'impossibilité de donner les prestations de santé de qualité aux populations qui, elles-mêmes, sont déplacées ou piégées dans les zones de conflit. Ces actes constitutifs d'une violation grave du droit international humanitaire entravent l'efficacité de nos actions collectives vers une paix durable, car il est reconnu que la paix est un déterminant structurel de la santé et, inversement, les conflits nuisent de manière indéniable à la santé des populations au système de santé. Ainsi, il est important que nous donnions les moyens d'assurer un exercice sans entrave du droit de la santé. Plus encore, il convient de replacer la question de la paix au cœur de nos priorités, car, comme l'a indiqué la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, la paix est la première condition préalable pour garantir la santé. Le Sénégal, fidèle à sa tradition de pays démocratique, de dialogue, de tolérance et de paix, n'a de cesse d'apporter sa contribution à la paix et à la sécurité au niveau international et régional. Nous sommes conscients que, dans le domaine de la santé en particulier, aucune action durable ne peut être réalisée au profit des populations en l'absence de paix. C'est pourquoi mon pays salue l'initiative mondiale Santé pour la paix, élaborée sous l'égide de l'OMS et inscrite dans le 13e programme général de travail de l'organisation. Ma délégation encourage l'OMS et les partenaires pour la mise en œuvre des différentes actions préconisées en réaffirmant que celles-ci sont additionnelles aux efforts collectifs que nous entreprendrons en vue d'assurer une paix durable et de faire la santé un vecteur de la paix comme cela est stipulé dans la contribution de notre organisation. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada